Y a-t-il des signes parmi les nations qui nous prouvent que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt? Restez à l'écoute, la réponse dans quelques instants. Encore une fois, c'est un privilège de vous accueillir à cette émission Les Actualités prophétiques, alors que nous sommes en train, bien sûr, de parler des événements de la fin et surtout du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons parlé durant plusieurs émissions précédentes concernant l'enlèvement des croyants et nous avons fait plusieurs émissions également concernant les signes qui nous prouvent que cet enlèvement est pour bientôt maintenant. On a vu que le monde était divisé en trois groupes, Israël ou le peuple juif, les nations du monde et l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, la Bible nous dit que tout le monde, toutes ces personnes qui vivent sur la planète présentement appartiennent à l'une ou l'autre de ces trois catégories-là. Peuple juif, les nations du monde et l'Église du Seigneur. Et la Bible nous a donné, bien sûr, des signes dans les trois groupes, les trois catégories de personnes. Et le Seigneur Jésus lui-même a dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, bien redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance approche. Et puis, on a vu durant plusieurs autres émissions également de nombreux signes qui sont déjà arrivés dans la première catégorie, c'est-à-dire Israël, le peuple juif, et qui nous prouvent hors de tout doute que nous sommes une génération vraiment spéciale, puisque tous ces nombreux signes qui avaient été prophétisés dans la parole de Dieu comme devant se produire dans les derniers jours, bien se sont tous produits, se sont tous accomplis dans une seule génération, la nôtre. Alors, c'est très significatif. Nous sommes vraiment une génération particulière, la génération qui verra le retour du Seigneur Jésus-Christ. Puis, en début de l'émission, on s'est posé cette question, est-ce qu'il y a des signes également dans la deuxième catégorie, les nations du monde? Est-ce qu'il y a des signes qui prouvent que nous sommes rendus à la fin et que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt chercher ceux qui croient en lui? Bien, la réponse, évidemment, est oui, parce qu'il y a de nombreux signes qui nous ont été donnés également dans la parole du Seigneur chez les nations du monde. Et bien sûr, on ne peut pas tous les prendre parce que ce serait beaucoup trop long, mais laissez-moi vous mentionner quelques signes vraiment très importants, très faciles à comprendre, à réaliser, et cela va nous prouver encore une fois plus que nous sommes rendus à la fin. Si vous vous souvenez, dans plusieurs émissions précédentes, nous avions parlé de ce songe-là, ce rêve-là, que le roi de Babylone, il y a plusieurs milliers d'années passées, avait fait. Son nom était Nabucadnezzar. Et c'est Daniel, finalement, parce que le roi ne se souvenait plus de son songe, c'est Daniel, finalement, qui a reçu la révélation de Dieu au sujet de ce songe-là, et lui en a donné aussi l'interprétation. Et finalement, ce qu'il avait vu dans son songe, vous vous souvenez, c'est une grande statue. Et Daniel va lui expliquer que la tête de la statue le représentait, lui, l'Empire babylonien, et qu'il était à la tête des nations à cette époque-là, mais qu'une autre nation viendrait, la Perse, prendrait sa place, puis une troisième nation, la Grèce, puis finalement, un quatrième empire, celui de Rome, qui viendrait, qui était symbolisé par les deux chambres de la statue. Et les deux chambres de la statue qui étaient de fer représentaient aussi la division qui était pour venir dans l'Empire romain, côté Est, côté Ouest. Alors, bien sûr, à l'époque où nous vivons actuellement, nous ne sommes plus à l'époque babylonienne, c'est pensé depuis très longtemps, nous ne sommes plus à l'époque de l'Empire des Perses et des Mènes, nous ne sommes plus à l'époque de la Grèce, ni même de l'Empire romain, qui est disparu vraiment de la circulation après s'être divisé, symbolisé par les deux chambres de la statue. Mais vous vous souvenez peut-être qu'à la toute fin, Daniel a vu les pieds de la statue avec ses dix orteils qui étaient en partie de fer et en partie d'argile. Daniel va nous faire comprendre que ça, ça représentait le dernier empire mondial duquel l'antéchrist va émerger pour pouvoir régner et contrôler sur cette terre pendant les trois dernières années et demie des sept années de tribulation de la fin. Alors, comme je viens de mentionner, ça fait longtemps que Babylone est pensée, les Perses et les Mènes, la Grèce, Rome, nous sommes à l'époque de la formation des dix orteils de la statue. Et après les dix orteils de la statue, c'est le royaume de Dieu qui s'établit sur la terre. Alors, nous sommes rendus à cette époque-là. Nous sommes rendus à l'époque de la formation du dernier empire mondial, qui doit nécessairement être reconstitué en partie de l'ancien empire romain du côté ouest, c'est-à-dire l'Europe. Et on a vu ces dernières années vraiment des puissances se lever pour former une espèce d'empire mondial qui ne règne pas encore sur le monde. Mais avec le club de Rome, avec le marché commun et aujourd'hui l'Union européenne, le côté ouest de cet empire-là est déjà en vigueur. Et le côté est, bientôt se m'a formé pour finalement former ce dernier empire mondial constitué de ces dix orteils, cinq à l'ouest et cinq à l'est. Et c'est à notre époque que nous vivons ces choses-là. Donc, c'est un grand signe que le rêve de Nabuchadnezzar, l'interprétation que Daniel a donnée, touche à sa fin maintenant parce qu'on est rendus à cette époque-là. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevis.org En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, si les quatre premiers empires sont déjà pensés, c'est-à-dire Babylone, les Perses et les Mèdes, la Grèce et Rome, et que depuis très longtemps maintenant, le quatrième empire, celui de Rome, est disparu de la circulation. Et puisque nous voyons émerger justement le côté ouest de ce dernier empire mondial représenté par les pieds et les dix orteils de la statue, bien, c'est qu'on est rendus vraiment à la toute fin. L'interprétation du songe de Nabucodonosor touche à sa fin parce que Daniel va ajouter ceci dans son livre, c'est dans le deuxième chapitre et au verset 44 et au verset 45 du chapitre 2. Il va dire ceci, « Dans le temps de ses rois, dans le temps de la formation des dix orteils de la statue, dans ce temps-là, il a vu une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, comme il écrit dans son livre, et qui a frappé la statue et a mis toutes les statues en pièces. » Daniel ajoute que la pierre a grandi, 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 tellement grandi qu'elle est devenue à la grandeur de la planète. Et il va déclarer ceci, « C'était le gouvernement de Dieu qui s'établissait partout sur la terre. » Alors, voilà une autre confirmation que nous sommes vraiment rendus dans les derniers jours, que nous sommes vraiment rendus à la fin, et à la fin de l'interprétation de ce songe-là de Nabucodonosor donné par Daniel, puisque nous sommes au temps de la formation des dix orteils de la statue, et que Daniel affirme que dans le temps de la formation de ces dix nations puissantes de la fin qui vont signer des alliances humaines entre eux, comme il va déclarer dans son livre, bien, il y a une pierre qui a été détachée, qui a frappé la statue, l'a mis en pièce, et la pierre est devenue le royaume de Dieu qui s'établissait sur la planète. Maintenant, cette pierre-là, c'est le royaume de Dieu et c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est un symbole du Seigneur Jésus-Christ, puisque l'apôtre Pierre lui-même, après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, va prêcher ses premiers messages, d'abord le tout premier dans la chambre en hôte, après que le Saint-Esprit eut descendu sur les cent vingt disciples qui s'étaient réunis et qui attendaient la promesse que Jésus avait faite. Dans peu de jours avait-il dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et peu de temps après, après la guérison de cet impotent à la porte du temple à Jérusalem, une grande foule était accourue, et Pierre a donné un autre grand message, et voici ce qu'il a déclaré. Il a dit, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Alors, lorsque Daniel a vu une pierre qui a été détachée sans le secours d'aucune main et qui a mis tous ses empires mondiaux en pièce et qui littéralement a pris la place de ces empires-là pour devenir un gouvernement mondial qui ne passera plus jamais, mais qui sera là éternellement, il parlait du Seigneur Jésus-Christ, de son retour et de l'établissement du royaume de Dieu sur cette planète qui ne passera plus. C'est le dernier empire mondial et ça va rester un empire mondial pour l'éternité parce que le mot royaume vient du mot grec basileia qui signifie tout simplement gouvernement. Bien sûr, aujourd'hui, on utilise de moins en moins le mot royaume parce qu'il y a très peu de royaume, en fait, sur la planète. Mais lorsqu'on utilise le mot gouvernement, c'est peut-être plus facile pour nous de comprendre et c'est le gouvernement de Dieu qui arrive bientôt et qui va s'établir partout à la grandeur de cette planète. Et tous les rachetés de l'éternel qui seront ressuscités à ce moment-là, parce que là, on parle de la toute fin, on parle du retour du Seigneur Jésus-Christ en personne sur la terre. Il est le roi et lorsqu'on parle de roi, on parle de royaume aussi ou de gouvernement. Il vient établir son gouvernement. Tous les rachetés de l'éternel de toutes les générations seront maintenant ressuscités et nous allons co-régner avec lui et nous allons être récompensés selon la fidélité que nous aurons eue pour le servir durant notre vivant ici sur la terre. Et c'est pourquoi Jésus va dire, par exemple, dans les évangiles, à un, on va donner le gouvernement de cinq villes, à un autre, trois villes, et d'autres, tout simplement, n'auront aucune autorité pour gouverner selon la fidélité qu'ils ont eue ou pas eue durant leur polirinage ici-bas. Donc, ça veut dire que le monde va changer, mais il va y avoir encore des villes qui existeront. Il va y avoir un nettoyage complet sur la planète après les sept années de tribulation. Et s'il y a un gouvernement de Dieu qui est établi, bien, c'est parce qu'il y aura des choses à gouverner. Et nous sommes les futurs gouverneurs, maires, mairesse, des futures villes qui seront construites. C'est tout un monde nouveau qui est prévu dans le gouvernement de Dieu. Alors, on est rendu là parce que, comme je l'ai mentionné, tous les autres empires dont Daniel avait prophétisé, et souvenez-vous qu'à l'époque où Daniel donnait l'interprétation de ce songe-là, il n'y avait que l'empire babylonien qui était en puissance. Les autres n'existaient pas en tant que puissance mondiale. Mais il ne s'est pas trompé, il a prophétisé d'avance. Il a même nommé par leur nom les empires qui étaient pour se succéder à la suite de Babylone. Et il ne se trompe pas non plus lorsqu'il parle de la formation de ces dix rois de la fin. qui vont signer des ententes entre eux pour former un dernier empire mondial. Et c'est à ce moment-là que la pierre est détachée, met tous ces empires-là en pièces et s'établit sur toute la grandeur de la terre. Le gouvernement de Dieu qui est établi partout avec les enfants de Dieu qui sont ressuscités et qui vont régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, voilà une grande preuve chez les nations du monde que nous sommes vraiment rendus à la fin parce que la vision que Dieu a donnée à Daniel ne va pas plus loin que cet empire-là. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Mais il n'y a pas seulement ce signe-là chez les nations qui nous prouvent que nous sommes rendus à la fin. Il y a plusieurs autres signes également même chez les gens de la société, les gens qui forment notre société moderne parce qu'il y a plusieurs prophéties qui ont été données dans la parole du Seigneur concernant la société de la faim. Et Paul surtout va expliquer à Timothée. Et Timothée, c'était un peu son protégé, si vous voulez. Timothée avait commencé à faire du ministère avec l'apôtre Paul dans ses voyages missionnaires à l'époque. Et c'est comme si l'apôtre Paul sentait la responsabilité de former Timothée. Et puis, il va communiquer plusieurs enseignements dont nous avons deux épîtres dans le Nouveau Testament qui sont carrément adressés à Timothée par l'apôtre Paul. Et dans ces lettres-là, dans ces épîtres-là que Paul avait adressés à Timothée, il va parler encore une fois concernant les derniers jours. Et cette fois-là, il va décrire la société de la faim. Autrement dit, le genre de société, le genre de personnes qui vivront généralement parlant dans les derniers jours au moment où le Seigneur s'apprête à revenir. Et il y a un texte ici que j'ai choisi, c'est dans la deuxième épître de Paul à Timothée. C'est dans le troisième chapitre et on va lire les cinq premiers versets. Et intentionnellement, je vais le lire très lentement parce que ça décrit parfaitement le genre de société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Vous savez, il y a eu beaucoup de changements récemment dans le monde, beaucoup de changements chez les gens, beaucoup de changements dans la société. Et je pense qu'on n'a pas besoin de parler longtemps à ce sujet-là. Tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît. Il y a vraiment beaucoup, en fait, de changements majeurs qui se sont produits ces dernières années dans notre monde, dans notre société. Alors, écoutez ce que l'apôtre Paul disait déjà il y a très longtemps à Timothée concernant les gens de la génération de la fin. Il va dire ceci, «Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et le mot grec pour « difficile » peut être traduit aussi par « périlleux ». Il y aura des temps périlleux. Alors, c'est vraiment une époque difficile qui a été prophétisée par l'apôtre Paul à Timothée. Pourquoi est-ce qu'il y aura des temps difficiles? Il dit, « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensés, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu et ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Alors, c'est bien sûr, c'est pas tout le monde qui est comme cela, mais la société en général, bien, ressemble étrangement à cette prédiction qui avait été faite il y a très longtemps maintenant par l'apôtre Paul alors qu'il s'adressait à Timothée. Si vous regardez, et c'est pas exclusif à une seule nation ou un seul pays, c'est à peu près la même chose qui se produit par le monde entier. Vous pouvez voyager dans différents pays du monde et les gens ont vraiment changé ces dernières années. La société a vraiment changé. et généralement parlant, on retrouve beaucoup plus de ces descriptions-là chez les gens qu'autrefois. Il y a des choses qui nous frappent dans ce texte-là comme amis, plus amis de l'argent que Dieu, aimant plus l'argent que Dieu. Bien, ça dépend pas mal les gens de notre société où c'est de plus en plus difficile de prêcher la parole de Dieu. C'est de plus en plus difficile de trouver des gens qui aiment Dieu, qui aiment la parole de Dieu. Et si vous regardez juste dans l'ensemble de nos propres pays à nous, on a comme mis Dieu à l'écart. On l'a sorti de nos écoles, on l'a sorti de nos gouvernements, on l'a mis à la porte de nos institutions. C'est comme si on ne veut plus entendre parler de Dieu, on ne veut plus entendre parler de l'existence d'un créateur qui est là et on ne veut plus entendre parler du ciel, on ne veut plus entendre parler de l'enfer. Les gens ne veulent plus ça parce qu'ils sont beaucoup plus intéressés par l'argent, par le matérialisme. Et à cause de toutes ces nombreuses possibilités que nous avons aujourd'hui pour occuper notre temps en dehors des choses de Dieu, bien, la société a vraiment changé et elle est de plus en plus semblable à la description que nous retrouvons ici dans 2 Timothée, troisième chapitre, dans les cinq premiers versets. Alors ça, c'est un autre grand signe que nous sommes rendus à la fin parce que nous vivons ces moments-là, nous vivons l'accomplissement de cette prophétie-là. Écoutez, c'est une prophétie que Paul donnait à Timothée et il l'avait dit c'est d'avance que dans les derniers jours, ça ne sera pas évident, ça ne sera pas facile. Il y aura des temps même périlleux pour la foi parce que la société sera semblable à ce portrait qu'il a dressé ici dans sa lettre à Timothée. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevis.org ou par courriel à info arrobas paindevis.org ou en nous écrivant à à Paindevis quasi-postal 426-800 Square Victoria Montréal Québec H4Z 1J7 Nous sommes en train d'étudier ensemble certains signes très particuliers chez les nations du monde qui nous prouvent encore une fois que nous sommes rendus à la fin. On a regardé concernant Israël, cette première catégorie. nous sommes en train de voir certains accomplissements chez les nations qui avaient été prophétisées par la parole du Seigneur comme devant se produire à la fin et parce que nous le voyons aujourd'hui, nous savons que nous sommes rendus à ce temps-là de la fin. Écoutez encore ce que Paul dit à Timothée. Il ajoute ceci, c'est dans 1er Timothée, cette fois-là, chapitre 4, il est 4 premiers versets. Voici ce qu'il dit. « Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers jours, encore une fois, dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. » Déjà ici, l'apôtre Paul parle des derniers jours, comme c'est mentionné dans ce texte-là, et il parle de doctrine de démons et de séduction comme on n'a jamais vu auparavant. D'ailleurs, il va nous expliquer ailleurs dans l'Épître aux Thessaloniciens que l'apparition de cet antéchrist dans les derniers jours va se faire par la puissance de Satan et par beaucoup de séduction. Lorsqu'on parle de séduction, on parle de puissance satanique, on parle de doctrine de démons comme l'apôtre Paul a prophétisé ici à Timothée comme devant se produire dans les derniers jours. et si on regarde autour de nous, on est vraiment rendu à cette époque-là et à cause des moyens de communication modernes que nous avons aujourd'hui, c'est très facile d'entendre toutes sortes de prédications, différents messages et c'est très facile de séduire les gens et je vais vous dire pourquoi. Parce que, comme on a mentionné préalablement, l'apôtre Paul avait prophétisé à Timothée que dans les derniers jours, les gens ne se soucieraient pas tellement de Dieu. Alors, si on ne s'occupe pas de Dieu, on ne s'occupe pas de sa parole non plus. Alors, s'il n'y a pas la connaissance de la parole de Dieu chez les gens, généralement parlant, bien, c'est très facile de les séduire parce que tout ce qui paraît bon, tout ce qui paraît bien peut alors penser parce qu'on ne peut pas filtrer ces choses-là par la connaissance de la parole de Dieu parce qu'on n'a pas cette connaissance-là. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, voici un signe qui va déterminer que nous sommes vraiment dans les derniers jours. Il va y avoir beaucoup de séductions, beaucoup de faux docteurs qui vont s'élever un peu partout et vont annoncer différentes choses qui peuvent paraître belles et bonnes mais qui n'ont pas vraiment de fondement biblique. Voici ce qu'il ajoute ici dans la deuxième épître à Timothée, encore une fois, dans le quatrième chapitre et au troisième verset cette fois-là. Il va dire, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Alors, encore ici, l'apôtre Paul avertit Timothée que dans les derniers jours, il va venir un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. d'entendre des choses agréables, ça fait référence à ce que déjà Paul avait dit à Timothée, que dans les derniers jours, les gens vont plus aimer le plaisir que Dieu. Alors, lorsqu'on parle de plaisir, on parle d'entendre des choses agréables et on ne supporte plus l'enseignement, le sain enseignement de la parole de Dieu, la saine doctrine. Et c'est non seulement vrai dans le monde, mais ça devient vrai aussi même dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ où la saine doctrine est de moins en moins annoncée, de moins en moins prêchée parce que c'est sûr que la société, malheureusement, a beaucoup influencé l'Église et la plupart des gens dans la plupart des églises préfèrent entendre des choses agréables à l'oreille que la saine doctrine. et c'est très rare aujourd'hui que vous entendez parler de repentance. Il n'y a pratiquement plus d'enseignement et de prédication sur la sainteté, l'obligation de vivre une vie saine dans le Seigneur, séparée du monde, mais c'est plutôt des cours de motivation qu'on entend un petit peu partout et ça accomplit ces paroles-là prophétiques qui avaient été données par l'apôtre Paul et qui nous prouvent encore une fois que même chez la société d'aujourd'hui, même chez les nations du monde, cette deuxième catégorie, on est rendu à la fin puisque nous voyons de nos propres yeux, nous entendons de nos propres oreilles les accomplissements des avertissements, des paroles prophétiques qui ont été données il y a très longtemps par l'apôtre Paul. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement Le Salut, c'est quoi? en visitant notre site web www.paindevis.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, en conclusion, aujourd'hui, vous et moi, nous vivons à cette époque-là. Nous sommes en train de voir l'accomplissement, la réalisation de plusieurs, plusieurs prophéties bibliques qui ont été données par différentes personnes, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, par l'apôtre Paul, notamment, comme nous avons pu voir au cours de cette émission aujourd'hui. Ces signes-là ne sont pas seulement concernant Israël, mais sont aussi concernant les nations du monde et on va voir plus tard concernant l'Église elle-même du Seigneur Jésus-Christ. Alors, tout ça, c'est des choses qui nous disent « Attention, il y a quelque chose qui se prépare, il y a un glorieux événement qui est à l'agenda de Dieu qui s'appelle l'enlèvement des croyants et vous pouvez en faire partie. Il suffit de donner votre vie aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ. Faites-le et puis vous allez devenir un enfant de Dieu et vous allez retrouver la paix, la joie et le bonheur dans votre vie. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevis.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada